Je suis Marie-Hélène Marochelle, je suis professeure de littérature à l'Université York à Toronto et je suis l'auteure de « L'Abbécédaire des monstres, fragment de Réjean Ducharme ». Alors, à l'origine, comme inspiration ou comme projet, il y a un questionnement sur la position qu'occupe Ducharme dans la littérature québécoise. C'est-à-dire qu'à la fois, son œuvre et lui-même occupent une position monstrueuse. D'abord parce qu'il est un des seuls auteurs québécois à être publié dans la collection Blanche et Gallimard. Et d'autre part, parce qu'il entretient un mythe personnel de l'écrivain fantôme, puisqu'il se cache dans l'ombre de ses livres. Alors, ce sont ces deux éléments qui inspiraient le projet de travailler sur les monstres de Ducharme. Ce qui inspirait ma démarche, c'était la métaphore de la photographie. Donc, quand on renverse une photographie pour regarder le négatif, tout à coup, le portrait prend un tout autre aspect monstrueux, parce que les contrastes sont inversés. Alors, c'est un peu le regard que je propose de jeter sur les romans de Ducharme pour renouveler ce qui a été dit jusqu'à maintenant sur son écriture. C'est un abécédaire, donc ces 26 petits chapitres qui correspondent aux lettres de l'alphabet, qui valorisent un système que Ducharme lui-même valorise, c'est-à-dire celui des encyclopédies et des dictionnaires. Parce que ces personnages détestent toutes les étiquettes, toutes les façons de se faire catégoriser, mais vénèrent les lettres, les mots. Donc, c'est une façon de respecter le système qu'il a lui-même mis en place que de présenter un abécédaire. C'est un ouvrage qui s'adresse à un public universitaire, mais aussi à un public d'amateurs, un public d'étudiants, de gens qui connaissent Ducharme ou pas forcément. Donc, c'est une façon de revisiter aussi les œuvres de Ducharme avec un nouvel angle d'approche, qui est celui du monstrueux, qui n'a pas été travaillé jusque-là. Les inconditionnels de Ducharme vont retrouver des personnages qu'ils aiment, qu'ils connaissent, en essayant d'y découvrir de nouvelles facettes d'une personnalité. Et aussi, le monstrueux ne repose pas seulement sur des personnages, mais aussi sur des systèmes. Des systèmes de normes qui repensent celles de la société. Les normes attendues vont être renversées, rendues monstrueuses, grossies. Il y a aussi tout un travail sur le renversement des clichés, ou le grossissement des clichés, ou le jeu avec les clichés, chez Ducharme. Alors, il s'agit d'un trop fou de Ducharme. C'est une œuvre plastique faite par Réjean Ducharme sous le nom de Rock Plante. Et ce trop fou s'intitule « Le chaos génitor ». Donc, non seulement il a cet aspect monstrueux, donc on reconnaît une espèce d'être difforme dans ça, une tête carrée, plusieurs bras, deux claviers à la place du sexe, et une espèce de phallus ramolli, mais qui sort du cadre. Alors, c'est ça pourquoi j'ai choisi celui-ci, parce qu'il illustre très bien ce que je propose comme lecture de Ducharme. On peut interpréter en partie ses romans à travers cette plastique qu'il a aussi investie, cette esthétique du monstrueux, donc qui éclaire son écriture.